bonjour bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans ce nouveau tutoriel je vais vous montrer comment bloquer facilement les sites pour adultes sur votre téléphone donc que ce soit pour protéger vos enfants ou pour garder votre appareil à l'abri des contenus indésirables je vous propose une possibilité simple et efficace pour restreindre l'accès à ces sites et cela protégera vos enfants donc vous pouvez le bloquer directement sur le téléphone de vos enfants et de vos proches donc avant de passer aux méthodes de la vidéo je vous invite à vous abonner cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos donc c'est parti avec la manière que je vais vous montrer lorsque vous bloquerez les sites pour adultes vous aurez ce genre de message c'est à dire qu'à chaque fois et bien que la personne ou que votre enfant veut visiter une page pour adultes et bien tout simplement il y aura marqué modifier les paramètres d'autorisation d'un site voilà et donc ici à partir de là il sera impossible de rentrer dans n'importe quel site pour adulte ensuite pour le deuxième il y aura un deuxième lien que je vous montrerai qui vous montrera ceci donc vous aurez ce genre de message sur d'autres navigateurs vous aurez votre connexion n'est pas privé voilà ce qui empêchera automatiquement de rentrer dans le site donc bien sûr je cache avec mon doigt le site pour éviter que ma vidéo soit bannie donc voilà le genre de message que vous aurez et ça bloque à 99,9 % tous les sites à caractère pornographique voilà donc c'est parti pour la vidéo et pour les méthodes alors pour ce faire et pour bloquer les sites et bien vous allez aller dans paramètres ensuite dans paramètres moi j'ai un xaomi donc pour aller chercher l'option pour bloquer les sites et bien je fais plus de connectivité ici et ici j'ai dns privé donc dns privé je clique dessus et ici on me dit dns privé désactivé ou bien automatique ou bien c'est là où on va mettre le nom d'hôte du fournisseur de dns privé si toutefois sur votre téléphone vous n'arrivez pas à trouver l'option dns privé ce que vous faites vous revenez en arrière ici encore une fois donc on va aller en haut ici et dans la barre de recherche vous écrivez dns et vous faites entrer donc ici on va vous proposer plus d'options de connectivité dns privé donc ici vous faites ça et là on tombe sur la même page donc voilà les deux possibilités pour atteindre le dns privé donc ici on va sur le nom d'hôte du fournisseur dns privé et on fait non personnalisé ici et à partir de là et bien on va y entrer un fournisseur dns pour bloquer les sites on écrit family point adeguar tiré dns point com donc ça c'est le premier lien c'est le premier nom d'hôte donc si le premier ne fonctionne pas je vais vous donner un deuxième mais d'abord vous enregistrer ici on enregistre et là il est bien enregistré donc si toutefois vous voulez le désactiver et bien vous appuyez sur désactiver d'accord vous pouvez le mettre aussi en automatique ou bien vous appuyez dessus nom d'hôte pour l'activer à tout moment et lorsque vous n'en avez plus besoin et bien vous le désactiver donc bien sûr si c'est sur le téléphone de votre enfant vous allez devoir l'activer toujours donc là à partir de là vous faites nom d'hôte du fournisseur dns privé et là il est activé donc maintenant si toutefois il ne fonctionne pas le premier lien et bien je vais vous donner un deuxième donc le deuxième je vais effacer celui ci et pour le deuxième on va écrire dns tiré family point adeguar point com comme ceci et vous faites enregistrer voilà et donc là c'est pareil vous le mettez ou en désactivé parce que vous voulez plus l'utiliser où vous le mettez en automatique ou pour l'avoir toujours constamment sur le téléphone pour éviter de rentrer dans les sites pour adultes et bien ici vous le laissez dans nom d'hôte du fournisseur de dns privé voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager et commenter et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir à bientôt